Oh, il y a une flamme ! Elle a tombé de la nuit, vous pouvez pas le voir mais elle est en train d'arriver. Si jamais je reviens plus, c'est que je me suis fait attaquer par une bête ! Mais tu ne me croyais pas, mais il y a vraiment des lignes. Les gars, je me chique dessus, j'ai pris ma bête ! Mais ici, sa tête, c'est en mode. Donne le couteau quand même. Je veux rentrer chez moi, donne, donne, je veux rentrer chez moi, basta ! Bonjour mes amis ! Alors, je ne sais pas ce qui nous a pris. Nous allons faire une première vidéo YouTube. Et pour la première vidéo, Daniela a une idée. Une belle idée hein, j'avoue ! De rester 24 heures dans une tente. Nous sommes en janvier. Il faut savoir qu'il fait actuellement 3 degrés parce que nous sommes en montagne. Il y a encore de la neige. Et attends, ça c'est la journée. La nuit, c'est des conditions extrêmes. On peut toucher les moins 2, les moins 3, les moins 4, tout dépend. 3 ou moins 2, moins 3, c'est la même chose. D'accord ! Du coup, nous allons découvrir ce qu'elle m'a préparé. J'appréhende quand même ce moment-là. J'espère que tu as pensé à tout. À tout moment, il va manger les... Donc, nous avons une tente. Non, ce n'est pas une tente, c'est un sac de couchage. 10 degrés fait moins 3. C'est déjà foutu, ça commence très mal. Attends, ça c'est quoi ? C'est un oreiller, deux oreillers. On a deux oreillers gonflables. Nous avons... Une lampe. À prise ! Je n'ai pas pensé à ça. On n'aura pas de lampe ce soir. Nous avons une tente. Heureusement, tu n'as pas pensé à la tente. On a des chauffes pour chauffer les... Non, ça c'est un confort. Mais ça, on vous expliquera plus tard dans la vidéo. Le dernier confort, c'est cette batterie. Qui est complètement chargeable à bloc. Je l'ai fait hier soir. Donc les amis, vous avez compris, Nico, il aura droit à des confort. Et bon, également, donc il faut faire des challenges ensemble. Les challenges, c'est pêcher. Il y a quoi encore ? On a à faire le feu. Il y a un qui est très très fort. C'est le biscuit militaire. Mais ça, on en prendra plus tard. Je vais passer 24 heures, je pense que c'est le pire de ma vie. Donc durant la journée, il y aura plein de challenges pour avoir des confort. C'est ça que j'ai compris. Exactement. Daniela allait chercher mes vêtements. Dany, j'espère que les vêtements, c'est un challenge aussi quand même, non ? Je ne sais pas dans quel pétrage je me souviens. J'ai pris les habits. Mais pourquoi militaire ? Parce que nous sommes dans des conditions extrêmes. Et il faudra tout donner, d'accord ? Et voilà. Comment tu te sens ? Caporal, Nicolas ! On échauffe ! Bon, allez, on commence. Le plus dur, c'est à venir. Je vais me mettre au travail déjà dès maintenant. Filme-le. Lancer comme ça, fille. Déjà, j'analyse. J'essaie de comprendre. Je peux avoir le plan, s'il te plaît ? Comment ça ? Putain, ils disent qu'on a besoin d'une clé à monnette. On n'a pas de clé à monnette, il n'y a que ça dedans. Je cherche. Et je trouve quoi ? Et je trouve quoi ? J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Ça commence très bien. Je pense qu'on va l'enlever en confort. Vous dites quoi ? La batterie ? Ou plutôt... Tu sais, moi j'ai fait les scouts. Je suis un louveteau. Regarde-nous. J'ai dit que j'ai fait les scouts. Ne m'écoutez pas quand j'ai dit que j'ai fait les scouts. Ça, c'est une barre. Maintenant, je vais commencer l'autre. Nous sommes actuellement à 15 minutes. Nico, j'ai l'impression qu'il avance doucement, mais sûrement. Je vais réussir. Ah, elle est là, j'ai trouvé ! J'ai trouvé ! T'as trouvé ? Ouais, j'ai trouvé. Je crois que j'y suis là. C'était du boulot quand même. Combien de temps ? 27 minutes et 54 secondes. Il m'a fallu 27 minutes, mais regardez-moi, c'est un château que j'ai construit là. C'est même pas une tôle, c'est un château. Mais oui, mais moi, je t'ai aidé. Tu peux pas dire que je t'ai pas aidé là. Je suis soufflée. T'as aidé quoi ? T'as juste tenu une languette ? Enfin, du travail d'équipe. Bon Nico, c'est pas pour dire, mais j'ai un peu faim. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux pas manger des pierres. Je vais préparer le feu. Ouais. Mais après, là, c'est un challenge. On est d'accord ? Bah oui, il faut créer le feu. Une fois que j'ai fini ce challenge-là, j'ai quoi ? T'as la batterie, si tu veux. Le feu, c'est la batterie ? Oui. Le feu, c'est le plus dur. Je pense pas qu'on va beaucoup manger aujourd'hui. J'espère que t'as pas beaucoup faim, parce que c'est pas aujourd'hui que tu vas manger. Ah, c'est bon, je crois que j'ai pris le coup de main là. Le moment est arrivé. Non. Non. C'est pas fini ? Oh, il y a une flamme ! 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 T'offre la paille, t'offre la paille, t'offre la paille. Regarde, regarde, regarde. Oh 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 ! Dany ! Eh les gars, je suis trop content. Il me faut du bois, il me faut du bois. Bois, 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 Dany. Je t'ai dit que j'étais scout, non ? Ça veut dire que t'as créé le feu. Je suis tombé, je suis trop fier de moi. Une étape de franchi pour Nico, donc il aura le droit à la batterie. Alors, on va donner le confort à Nico. C'est la batterie. Il est tout content. C'est un peu comme la coupe du monde 2006 en Italie. Oh non, pas ça ! Qui va devenir très dur. Regarde, c'est la pêche. Donc, j'ai acheté une petite canne à pêche avec des amson, etc. Il faudrait qu'il pêche. S'il arrive à avoir un poisson, ça veut dire que tu as un nouveau confort. C'est quoi ? Les pâtes. Oh, des pâtes ? Oui, parce qu'à la base, tu devais pêcher ton poisson et les manger. Ouais, mais si j'achète du poisson, je dois le manger. Donc du coup, j'aurai à bouffer. Tu auras du choix. Tu auras soit les pâtes, soit le poisson. Non, tu ne peux pas faire une nourriture sur nourriture comme confort. Je suis désolé. Un confort, tu peux me faire une couverture. Les amis, c'est ma vidéo, alors je fais ce que je veux. A tout de suite ! C'est à toi de te débrouiller. Je sais, mais il n'y a pas d'appât. Et là, je ne sais même pas ce qu'on pêche ici. Peut-être qu'il faut creuser. On trouvera des vers de terre. Bon, allez. Calme-toi. Laisse-moi faire. Un pêcheur, il doit avoir du calme et du silence. Tu peux avoir la chaise au bonbon ? D'accord. Tu vas être surpris parce que la pêche, c'est tout mon confort. Tu sais que moi, toute ma vie, j'ai pêché. En Italie, j'ai pêché. Partout, j'ai pêché. Les rivières, j'ai pêché. J'ai même fait de la pêche à la mouche. Donc, t'inquiète pas. Ça, j'y connais. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'en janvier, en période de froid, je ne pense pas qu'il y ait des poissons. Donc, tu crois que tu vas pêcher ? Bon, les amis, on se voit dans quatre heures. Il faut savoir que là, il y a une heure et j'ai très faim et je commence à être tendue. Mais je suis désolé. Ma pêche, si elle ne se fonctionne pas comme prévu ? Tu es sur ta pêche. Tu as le défi, laisse tomber. J'ai prévu des saucisses. Parce que je me suis dit, si j'avais à tout moment, on ne va pas manger. Mais tu es caché où ? Alors, c'est quoi ? Je vais me faire pardonner, je vais aller préparer des piques. Des piques ? Ouais, tu verras. Donc là, je suis en train de préparer des piques pour les saucisses. Je vais me faire pardonner quand même. Bon, on savait qu'il n'y avait pas de poisson à cette période de l'année quand même. Mais Daniela, je crois qu'elle ne sait pas grand-chose. Et puis à vrai dire, je crevais la dalle aussi. Je ne suis pas aventurier en fait. Oui, j'arrive. Voilà. J'ai relevé la branche en fait. Les amis, ça va ? J'ai préparé la petite casserole avec de l'oignon, de l'ail et du riz. En fait, je vais te demander à l'école de faire ça en plus. Venez, on va ensemble. Ça va bé ? Ouais. On peut préparer les saucisses quand tu veux. Quand tu veux. J'ai prévu de l'ail et de l'oignon. Et tu vas faire aussi une casserole de riz. Mais des saucisses, ça suffisait non ? Bah non, j'ai envie de saucisses et riz. T'inquiète pas. Je t'ai dit, je suis un aventurier. Tu fais tout ce que tu veux. Alors Nico. Tu sais, t'es mal tombé avec moi parce que comme je t'ai dit, j'étais un aventurier. Et je peux tout faire. Donc tu sais, ça me fait penser sur une vidéo. Tu sais qu'il y a des personnes qui sont dans la nature et puis ils sont là. Ah oui, 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 c'est trop satisfaisant. Donc nous allons prendre une petite échalote et nous allons la couper en petits dés comme je suis en train de faire maintenant. Je vais vous faire un riz succulent. C'est magnifique. C'est dommage que je vous jure, je suis vraiment déçu pour le poisson. La canne à pêche est toujours dans l'eau, mais actuellement... Elle est là-bas. Je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est là-bas. Mais là, je vais vous faire des petits morceaux d'échalotes. Oh, ça sent trop bon, sa mère. Bébé, je crois que c'est bon pour deux. Bébé, je crois que c'est bon. Il y en aura pour ce soir. Bébé, non, franchement, il doit nous rester de la... Oh, le carton, il a mis le carton, il a mis le carton, j'y crois pas. C'est bon, c'est bon, t'inquiète-toi. Et là, nous allons mettre de l'eau et nous allons attendre la cuisson. Elle est belle fraîche. J'adore ce petit moment. À vrai dire, franchement, on n'a pas parlé par rapport à ça, mais à vrai dire, là, je suis en train de kiffer. Ma canne à pêche est là, mon feu est là, ma tante est mise. Je peux te dire un truc ? Sans téléphone 24 heures, comment tu te sens ? Sans les réseaux sociaux, sans voir Instagram, sans voir TikTok, sans voir tout ça. C'est vrai qu'actuellement, c'est du qui, parce qu'en fait, tu fais autre chose, tu découvres autre chose. Et c'est vrai que là, il n'y a personne. Non, mais tu sais que je me sens trop bien. Je ne peux pas te dire, mais genre, je me sens libéré de quelque chose. Libéré, délivré. Honneur à la première saucisse. Ma petite baguette, mon feu et ma saucisse. Vas-y, Mickey. Les saucisses commencent à être prêtes, regarde-moi ça. Le riz là-bas est presque aussi... Je crois qu'il est bon, hein ? Non, il est très bon, là. Il refroidit. Moi, je pense que le festin, il va commencer, là. Regardez, il a trouvé une combine pour être à deux. Il a pris une pierre, il a mis les saucisses comme ça. Et là, il l'a fait de ce côté. C'est vrai, je t'ai sous-estimé, je suis d'accord. Voilà, je t'ai dit, je suis un aventurier. Moi, j'ai ma saucisse. Il est déjà 2 heures de l'après-midi. Je me demande après qu'est-ce qu'on a comme challenge à faire. Et surtout, je te jure, j'appréhende pour la nuit, parce que la nuit va faire vraiment très froid. C'est bon ? Tu ris, hein ? Tu as eu. Comme quoi, il en faut faire des choses dans la vie. Tu vois, on tient 24 heures sous une tente. Une tente. Et ce soir, moi, je crois. J'ai prévu des pâtes. Des pâtes ? La matriciane. Mais sans le mien, je ne sais pas comment on va faire. Je me pose des questions. Bon, mon amour, est-ce que tu as bien mangé ? J'ai très bien mangé, mais par contre, il y a un vent et c'est levé. Je n'en peux plus déjà. Là, il doit être dans les alentours de 15 heures. Il reste 2 heures de temps pour que la nuit arrive. Écoutez-moi, je vous explique. Maintenant, il y aura un nouveau challenge. Et le challenge, je l'ai incroyable. C'est quoi ? C'est un biscuit militaire. Et Nico, il doit tout manger, tout manger. Non, mais c'est biscuit, les amis. Il faut que je raconte. Il faut que je raconte quelque chose quand même. D'accord, mais je peux te dire quand même le confort ? Vas-y. Le confort, c'est des marshmallows au feu de con. Oui, vous savez, des petits marshmallows qu'on met dans le feu et tout. Terrible. Un petit t-shirt à moi pour dusser un petit peu la nuit. Bon, je vais raconter un peu l'anecdote de ces biscuits. Il fallait savoir qu'il y avait beaucoup de cons militaires à côté de chez moi. Et c'est vrai que quand ils venaient, on pouvait, nous petits, aller demander des biscuits ou du chocolat. Il y a franchement, les militaires suisses le donnaient. Ils avaient des réserves énormes de biscuits et de chocolat. Quand tu penses, même quand ils étaient petits, ils pensaient à la bouffe. Il faut savoir. Il faut savoir que ces biscuits, c'est impossible déjà toute la boîte. Parce qu'il faut savoir que c'est des biscuits qui ont été créés déjà il y a, je crois en 1959, 60 par là. Mais qui ont été créés. Non, parce que je sais ce que j'ai été dit. Et il faut savoir que c'est très consistant. Parce que ça, ça les permettait de manger et de résister avec ça. Parce que c'est déjà teneur en céréales et tout. C'est impossible de manger toute la boîte. Faisant un record en 30 secondes d'en manger deux, c'est déjà bien. Alors, goûte ça déjà, c'est la moitié. C'est simple. Ça va ? Mais t'abuses ? Vas-y. Moi, j'aime bien, moi. Allez. Oh, attends, j'ai déjà 10 secondes. Mais encore un. Allez, c'est ça, c'est ça. T'abuses. T'abuses. Allez, j'étonnerai à m'étouffer, heureusement. Bon, le challenge est réussi, je suis désolé. Le challenge est réussi, je m'en fous, je veux mes marshmallow. Les marshmallow, c'est que je peux les avoir ? Franchement, rien que pour les biscuits, je serais allée... Tais-toi. Je pense que rien que pour des biscuits comme ça, je serais capable d'aller à l'armée suisse. Quoi qu'il y a des femmes ? Il y a des femmes, je serais allée plutôt devant. Ça fait 5 heures qu'on est ensemble ici, mon cœur. Tu sais quoi ? J'ai vraiment envie de faire pipi. Va dans la forêt. Mais jamais, j'ai peur que... Mais là-bas, il n'y a rien, là-bas. Si tu vas dans le passage, je suis allée faire pipi avant. Mais t'as pas du papier ? Bah oui, il y a des feuilles. Attends, le papier cul. T'en as pris ? Oui. Tu crois quoi ? J'allais pas faire avec la feuille, mon petit cul. Mais j'aurais pu allumer plus facilement le feu. Là, j'ai pas pensé. Dis-nous Nico. Tu profites. C'est ça, on profite. Et puis c'est la première fois qu'on fait une vidéo de YouTube. Franchement, abonnez-vous. Et surtout, je veux un maximum de commentaires sur cette première vidéo. Moi, qu'est-ce que vous préférez ? Je veux voir ce que vous en pensez. Si vous aimez le concept aussi, nous aussi. Ça nous fait pour nous construire, nous améliorer chaque jour. Parce que si ça aide là, si vous adorez, je vais... On va faire des trucs de fou. Et j'ai des idées. Les gars, il est 16h et des premières gouttes sont tombées. 16h, les gars. Mon feu est en train de tenir actuellement. Je suis à court de bois, il faut que j'aille en chercher. Parce que le problème, c'est que le bois, en fait, il est trop humide. Et ça, on n'en a pas pensé, non. Quelle aventure, je te jure. J'ai envie de puiter les plans. Pourquoi ? La batterie que j'ai gagnée au mode confort pour mon feu, elle ne s'allume plus. Mais non. Oh là là. Bon, là, on est à la dure, on a une mode survie, Niki. Dany, franchement, tu pourrais venir m'aider quand même, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais sérieux. Je suis en train de protéger le feu. Il pleut trop fort, là. Bah oui, mais moi, je ne sors pas de ma tante, c'est fini. Bébé, il pleut un peu fort, non ? Quoi ? Il pleut un peu fort, là, non ? Ah oui, il va faire une cabane, j'ai compris, maintenant. C'est bien, bébé, l'idée. C'est trop bien. Il est en train de faire une petite cabane. Un comme ça, et là, je vais mettre les choses dessus. Ah, du sapin ? Bébé, je vois ton petit cul, hein ? Bah alors, tu es l'autre sens, non, Nico ? Mais moi, j'aurais été trois, j'aurais fait en rectangle. C'est quand même bizarre. Niki, non, non, tu peux faire mieux. Franchement, donne-toi de la peine. Là, mon feu est protégé. Non, pas ouf. Ah, pas ouf, hein. C'est prêt ? Je ne perds pas espoir. Toujours à fond. J'ai changé d'appât. On verra bien ce que ça donne. Je commence à penser que c'est une mauvaise idée. Et non, mon cœur, franchement, on est bien. Le caméraman est parti. Il nous reste plus que toi et moi. C'est magnifique. Mais ce qui me fait ceci, c'est quand même, il y avait un panneau en disant, attention, les animaux et tout. Par contre, je ne sais pas si vous savez, mais regardez-moi l'abri que j'ai construit pour le feu. 4 degrés toujours. Les amis, il y a la tempête de la nuit. Vous ne pouvez pas le voir, mais elle est en train d'arriver. Mais je suis équipé. Je suis équipé. Ah, il l'a pris déjà la lanterne. Donne le voir. Elle est impressionnante parce qu'en plus, ça éclaire super bien. Oh, là, là. Eh, mais c'est violent ce truc, en fait. Ça va ? Franchement, qui l'aurait cru ? La dernière fois que j'ai fait ça, c'était à Londres. On avait mangé, ils marchent mal au ensemble. Mais là, qui l'aurait cru ? Il n'y a pas du bruit ? T'es connerre. Ici, en janvier. Ça a l'air terrible, les gars. Et très froid. Dans la forêt. Ça a l'air terrible, hein. Tu vois comme quoi, pour rendre temps pour ça, ça se fait du bien aussi, tu vois. T'étais sceptique quand même à l'idée, hein. Bah, j'étais sceptique, oui. Bah, c'est normal. Mais attends, j'ai pas passé la nuit encore. Plus ça avance, plus il fait nuit. J'ai senti une gouttelette quand même là. Ouais. On arrive dans le vif du sujet, là. On va faire les pâtes. Donc, regardez, comme vous pouvez le constater, il pleut. Et là, je vais commencer à cuire l'eau chaude pour faire des pâtes. T'es une bonne idée, mon cœur. Regardez-moi ce temps. Oh mon Dieu. Je vais te dire. Bah oui, bah, t'inquiète pas. Ce soir, je vais te faire un massage. Comment vous dire que... Il commence à faire très très froid. Bébé, je vais aller faire pipi, hein. Ça fait quand même un peu flipper tout ça. Si jamais je reviens plus, c'est que je me suis fait attaquer par une bête. Ah, bouge. Je sais pas pourquoi, tout de suite, dès qu'il fait nuit. Ah ouais, c'est une autre ambiance, les gars. Pas tous les boules. Quelle idée, je te jure. J'espère pas quand même, il y a des animaux et tout le soir. C'est pas grave, nous, on sera protégé. J'en arrête à toi. Mais s'ils nous bouffent. Bah, il y a des coups de bouffée, hein, je sais pas. Quoi ? Ça va bouger derrière l'arbre là-bas. Jamais. Rêle tes conneries, Nico. Fais pas peur, s'il te plaît. J'jure que ça va bouger derrière le sapin là-bas. Allez. Allez. Mais tu fais peur. C'est quoi ? Quoi ? Y a le sapin qui bouge là-bas. Ah ! Oh, j'ai fait désirer. Oh, j'ai fait désirer. C'est pas ça, j'ai pas. Nico, arrête. Je vais rentrer chez moi. Dame. Dame. Je vais rentrer chez moi. Basta. J'suis sur moi, je me pisse dessus. Il est que 19h, je me pisse dessus. Oh bah, rentre. Laisse tomber. Laisse le truc dehors. Laisse tomber. Viens. T'arrêtes maintenant. Nico, t'arrêtes maintenant. Nico, t'arrêtes maintenant. J'ai peur, Nico. Bon, vous me connaissez. J'étais obligé de faire un petit prank à Daniela. Donc, j'ai dit au caméraman de venir et de faire ça. Bon, pour parler un peu de la journée d'aujourd'hui. C'était une expérience. Je pense qu'il faut vraiment faire le camping l'été. Bah oui. Non, non. Tu crois ? Non, mais j'ai vraiment froid. Je vous jure, j'ai vraiment froid. Le feu, ça va aller, non ? Il va s'éteindre. Oui, il est déjà été. Donc, du coup, on verra comment passer la nuit. C'est pas grave. On va essayer de dormir. Il est que 19h40. Ouais, mais moi, je suis 40. Le froid, il m'a tué. J'ai eu les jours froids. En tout cas, voilà, c'est vraiment une expérience. Et franchement, encore une fois, je me répète, mais n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, ce que vous en pensez. C'est vraiment la première fois qu'on fait ça. Normalement, on est plus doux dans l'humour. Ouais, j'avoue. Mais n'hésitez pas. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous refait des vidéos challenge. Non, mais là, en tout cas, on va essayer de faire... Et demain matin, on va se réveiller. Ça va être magnifique. Avec le lac et tout le matin. J'espère qu'il neige pas quand même. On verra. Bon, à demain, les amis. Au bisou, les amis. Falroy, je suis désolé. Tu peux pas péter dans le sac de couchage. Elle s'installe, elle pète. Non, mais c'est dégueulasse déjà. Attends, regarde-moi ça. Je suis serré comme une sardine. L'autre, elle va me péter dessus. Ça pue, c'est dégueulasse. Je vais vomir. J'ai vraiment envie de vomir. Putain. Ils s'attaquent aux vaches. Ils vont pas s'attaquer à Nico, non ? Non, mais moi, je me chais dessus, vraiment. Non, mais tu rigoles, mais moi, j'aime pas ça. En plus, il n'y a pas... T'as entendu, Stépho ? Il est 22h. Je suis en train de me geler les castagnettes. Les gars, on vient de se réveiller. On n'entend que les loups à côté. Non, mais il y a des loups. Mais tu ne me croyais pas, mais il y a vraiment des loups. Moi, je ne sais pas, mais il y a la bouffe autour. Moi, j'ai peur qu'ils me bouffent. En fait, on a juste peur parce qu'on a la bouffe dehors. On n'a pas l'intérêt. Je pense qu'on va rentrer. On ne rentrera pas, Ben. On arrivera à rester. Non, là, je ne rigole pas. Là, vraiment, j'entends, Ben. Tu les entends ? Non, là, ça commence à paniquer, là. Non, mais c'est fou. On les entend et c'est affreux. Au fait, je pense que c'est bien d'appeler la gendarmerie pour être sûrement. Mais je ne sais pas. Dégage. J'ai pris ma veste. Il est 4 heures du mat', j'ai dormi 2 heures. Je ne sais pas quoi faire. Donne-moi le couteau. J'aimerais juste de les attaquer. Oh oui. Mais s'ils attaquent, c'est en meute. Donne le couteau quand même. Mon côté prêt. On l'attaque. Je suis allé voir dehors. C'est affreux. Regarde. 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 Au moins, c'est beau. Regarde le matin. Il fait vachement froid. C'était la nuit. La première france que j'ai pu passer. Parce que non seulement, il faisait froid. En plus, il y avait des bruits partout. Il y avait le vent, il y avait la pluie. Là, c'est bon. Maintenant, on va tout démonter. Mais... Waouh. C'était vraiment un moment... On a réussi à faire du feu. Donc, ça, c'est bien. Mais attends. Je vais appeler Dany. Bon. Il est actuellement 7h40. Il pleut. Les gars, on a tenu la nuit. On a tenu 24h. On l'a fait. Mais là, le froid. Les gars, c'est se faire du balcon. Il est juste horrible. Donc là, on va plier bagage. Ouais. En tout cas, j'espère que cette première vidéo, vous l'avez aimée. N'hésitez pas surtout à commenter, à liker, à partager. J'ai fait ce que vous pouvez. Non, si j'ai passé 24h, je ne voulais pas. Et puis, même si vous avez des nouveaux challenges, mettez-les. Mettez-les. En tout cas, c'était un plaisir d'être là avec vous. Parce que vous avez passé plus de plaisir que nous. Ah ouais, ils sont derrière leur canapé, leur lit, leur toilette. Encore une autre vidéo. On vous embrasse très fort. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt, les amis. Regardez l'état du feu. Il a ramassé. Bon, il faut savoir qu'on va tout ramasser maintenant, de toute façon, pour tout jeter. Mais c'est tout propre. Ça, c'est important. Vraiment. Je suis une con. Je pense que je vais rentrer à la maison. Je vais me faire un bain de trois heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada